J'ai un petit peu de mal à savoir depuis combien de temps parce que pour moi être porte-voix de la région j'ai l'impression qu'en fait c'est depuis le moment où j'ai été conseillère régionale. J'ai été conseillère régionale jusqu'en 2010 et pour moi faire un petit peu l'intermédiaire entre ce qui se passe sur le territoire avec les habitants et les politiques régionales, j'allais dire c'est presque une seconde nature. Qu'est-ce qui motive ? Je crois que les politiques régionales elles sont importantes à plein de niveaux dans la vie quotidienne des gens. Il y a des tas d'habitants qui ne le savent pas. C'est une politique qui a très peu de communication, on n'en parle pas souvent dans les journaux, on n'en parle pas souvent dans les médias traditionnels. La région pour les habitants c'est Orléans. Donc il y a un petit peu de mal à savoir comment faire l'intermédiaire entre les décideurs des politiques régionales et ce qu'attendent les habitants, les besoins que peuvent avoir les habitants sur leur territoire. Il y a pas mal de choses qui m'indignent, mais en tant que porte-voix, je pense que les médias n'abordent pas les sujets qui pourraient avoir à la fois de l'intérêt pour les habitants d'un territoire et à la fois qui pourraient porter une image différente de ce qu'on peut voir traditionnellement. C'est rare qu'on ait la présentation d'initiatives, comme on dit au porte-voix, d'initiatives inspirantes, c'est-à-dire tout ce qui se fait de bien. Et on aurait pu se dire qu'avec la période qu'on est en train de vivre, avec le Covid, le fait que les gens ne se voient plus, etc. Il y ait des envies de montrer justement tout ce qui est positif, les solidarités, l'engagement des gens, que c'est important de se rencontrer, que c'est important de commencer à penser à un monde différent. Et en fait, au niveau médiatique, on voit rien. Et donc ça, en effet, ça me révolte. Je ne sais pas si on peut dire inoubliable, mais en tout cas des moments forts. Je me souviens d'un moment qui était vraiment très agréable, qui était à l'Oasis du Dragon, donc dans le lieu d'un de ses porte-voix où on a fait une formation. Et c'était à la fois un lieu magique et en même temps, c'était un moment de partage entre les différents acteurs qui se retrouvaient là. Et voilà, c'était un moment à la fois pour faire du lien entre nous et en même temps apprendre à se former sur des manières d'entrer en relation qui étaient un peu nouvelles. Je pense que ça, ça reste dans la mémoire de tout un tas d'autres porte-voix. Une action. Non, je crois que déjà en tant que porte-voix, j'y suis avec, entre guillemets, ma casquette de bénévole dans une Web TV participative. Donc automatiquement, tout ce qui est autour de la participation citoyenne me semble important. Et c'est un peu en tant que porte-voix que je me suis impliquée dans faire des portraits avec la caméra, par exemple. Donc aller à la rencontre d'un certain nombre de ces acteurs, je suis assez contente d'avoir pu y participer. C'est un engagement concret. Les effets, c'est pas si simple. Pour nous, en tant que bénévole associatif, les premiers effets, c'est d'avoir constitué un réseau à l'échelle de la région. Et ça, ça, je trouve que c'est un effet bénéfique. La deuxième chose positive que je noterais, c'est qu'on a pu, grâce au réseau des porte-voix, avoir des contacts directs avec les élus régionaux qui portent une politique. Et donc pouvoir indiquer, faire remonter ce que les habitants attendent, ce que les bénévoles, les associations, les acteurs de territoire attendent comme politique de la part de la région. Et donc, on a l'impression de faire un vrai lien utile entre comprendre quelles sont les politiques qui sont mises en œuvre et en même temps faire remonter les attentes qui sont celles des territoires et des habitants des territoires. Oui, il y en a plusieurs qui m'ont marquée. J'allais dire un ou deux un peu particuliers du fait de leur intervention. Je pourrais parler d'Éric Grelet parce que tout le monde n'a pas son talent de dessinateur. Et le fait d'avoir la capacité à croquer par des petits dessins et surtout des petits dessins humoristiques de ce qui se passe dans le cadre d'une rencontre, c'était quand même assez sympa. Je parlerais aussi d'Olivier Cabrera parce qu'il a une telle facilité à animer, à faire participer les gens, à entraîner un groupe. Voilà, moi, je suis admirative de ceux qui savent faire ça. Pour l'instant, je crois que le regret que j'ai, c'est celui de ne pas avoir suffisamment de popularisation de ce réseau. C'est un regret, je pense, cette impossibilité à donner de la visibilité à toute cette action-là. Ça, c'est une question quand même difficile parce que, j'allais dire, c'est jamais accompli parce que c'est quelque chose qui se fait dans la durée. C'est au cours du temps qu'on construit des relations nouvelles, qu'on apprend des choses nouvelles, qu'on croise des informations nouvelles. Quelque part, pour que ce soit accompli, ce serait bien qu'on puisse avoir des contacts avec l'ensemble de ces décideurs pour que la manière de faire de la politique autrement, ça se diffuse dans toutes les thématiques sur lesquelles la région travaille. Alors, je ne sais pas si j'ai une devise. Pour moi, porte-voix, c'est d'abord faire réseau. Je crois que c'est ça qui est important. Ce n'est pas forcément un slogan phare, mais bon, voilà, c'est un petit peu comme ça que je le comprendrai. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.